salut après qu'on a créé un fichier css et on a mis dedans les éléments sur lequel style doit être appliquée comme vous marquez pour le sélecteur paye de la balise paye on a on a mis dedans une série d'actions en série de styles et ben dans cette vidéo on va apprendre à comment a bien spécifié une telle balise paye par quelque chose en plus ou quelques styles en plus à part déjà l'existant tout d'abord on va voir notre aide mémoire ou notre récap donc troisièmement les sélecteurs et leur syntaxe et ben comme vous remarquez on a dièse donc ce sélecteur identifiant qui commence avec le dièse et l'aidé du sélecteur donc c'est une relation comme un père et un fils ça nous rappelle l'héritage qu'on connaît dans d'autres langages de programmation on va jeter un coup d'oeil sur notre référence de v3 schools et ben voici le un exemple de code qui commence avec dièse on va donner où on doit donner un nom à cette étante fuyant et à l'intérieur on va ajouter n'importe quel style on va faire ça où on va appliquer ça dans notre projet tout d'abord on doit choisir la balise p qu'on doit personnaliser encore plus on va choisir par exemple cette première paragraphe cette première paragraphe nous voulons qu'elle soit présentée comme une résumée pour l'ensemble de texte et ben on va donner un id on va l'appeler par exemple résumé ou summary en anglais résumé je sauvegarde et je me dirige vers le fichier style.css dièse j'écris le même identifiant donné dans cette balise p ça veut dire vous aimez et j'ouvre les accolades je peux ajouter par exemple le background color en gris par exemple et un color par exemple blanc ça veut dire white voilà et peut-être qu'on va ajouter quelque chose d'italique font style font style voilà l'italique je sauvegarde et j'actualise voilà le résultat donc on a spécifié une telle balise p par un ensemble de style pour indiquer que c'est une résumé ok faisons nous le récap donc le sélecteur d'id ou d'identifiant utilise l'attribut id d'un élément html pour sélection ou pour sélectionner un élément spécifique comme vous remarquez on a spécifié l'élément p par une sorte de style spécifique bien sûr l'identifiant est unique dans une page donc le sélecteur d'identifiant utilisé pour sélectionner un élément unique voilà on a terminé cette vidéo la vidéo prochaine on va parler de sélecteur de classe css